bonjour à tous c'est Jenny Gardenne je suis médium conférencière et énergéticienne je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous préparer un petit message des archanges qui sera sur un choix voilà sur deux paquets et puis voilà donc je vais utiliser le tarot des archanges voilà alors avant de commencer je voudrais vous dire que si ce tirage vous plaît n'hésitez pas à liker à partager à commenter et à vous abonner à la chaîne merci beaucoup pour tous les abonnés qu'ils soient plus anciens ou plus récents voilà n'hésitez pas à partager surtout à partager la chaîne à me dire si vous souhaitez avoir d'autres d'autres sujets de vidéo n'hésitez pas également je reste à votre écoute pour les personnes qui le souhaitent vous pouvez me faire un don sur ma cagnotte lydia le dit le lien est en description de la vidéo et puis pour toutes les personnes qui le souhaitent vous pouvez accéder à l'ensemble de mes prestations sur ma page professionnelle facebook jenny gardenne médium énergéticienne et conférencière dans l'onglet service vous trouverez toutes les prestations donc rechargement de pierre guidance bien évidemment soit énergétique avec tambour chamanique ou sans tambour chamanique contact des fins voilà je fais beaucoup beaucoup de choses contact des fins message l'homme jumelle message de vos guides spirituels message de votre âme mais également dégagement nettoyage de lieux énergétique enfin nettoyage énergétique de lieux ou deux personnes voilà voilà j'en fais j'en fais tout un tout un tout plein de prestations et puis vous avez accès également à toutes les sessions d'atelier pour la protection pour les oracles pour la méditation pour le pendule et le magnétisme aussi qui est en cours voilà donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et à vous inscrire normalement il ya les événements facebook voilà voilà mal et je vous fais le tirage allez donc un petit message des archanges oups j'en ai quatre qui sont tombés et un petit message ici aussi ça fait beaucoup pour ceux qui connaissent vous aurez dans le lien de la description enfin dans la description les le minutage pour chaque paquet allez c'est parti voilà donc vous avez le choix entre le cristal de roche ou l'oeil de tigre voilà je vous laisse choisir le paquet qui vous attire le plus qui vous interpelle le plus sachant que si vous n'avez pas assez de temps vous pouvez mettre sur pause allez pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche on va voir quel est le message des archanges ok alors je crois que là pour le coup on les a donné dans l'ordre on vous parle ici du 10 darielle et on vous dit vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie réussite sur le plan financier retraite à l'horizon une vie de famille riche et gratifiante donc effectivement pour certaines personnes je rappelle que c'est une guidance générale donc ça parlera certaines certains éléments parleront à certaines personnes et puis pour d'autres personnes ça parlera un petit peu moins donc effectivement on vous invite ici à être dans la gratitude par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie que ce soit bon ou moins bon chaque chose a une raison d'être et peut-être que justement dans tout ce qui peut être potentiellement négatif dans votre vie ou toutes les choses qui ne tournent pas en votre faveur il y a peut-être une raison peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend peut-être qu'il y a quelque chose qui vous correspond plus qui arrive à vous alors pour certains effectivement on vous annonce une réussite sur le plan financier ou une retraite alors une retraite ça peut être aussi le fait de partir quelque part en extérieur sur quelques jours dans le cadre par exemple d'une retraite spirituelle mais pas que on vous parle aussi d'une vie de famille riche et gratifiante donc un équilibre peut-être qui arrive après avoir connu des difficultés un équilibre qui revient aussi bien famille qu'au niveau finance et pour d'autres au niveau peut-être du repos alors ici on vous parle du chevalier de michel qui est fort dévoué intellectuel et appliqué et on vous dit il est temps de passer à la vitesse supérieure la logique doit l'emporter sur les émotions et on vous parle de changement soudain alors effectivement ici on vous dit qu'après avoir réalisé tout ce passé même s'il y a eu des choses compliquées et après vous être raccordé à tout tout cette toute cette gratification non pas toute cette gratification toute cette gratitude pardon après vous être raccordé à la gratitude effectivement on vous dit maintenant il est temps de passer à l'action il est temps d'agir il est temps de réaliser des choses et on vous dit probablement qu'il y a quelque chose de soudain des changements soudains qui vont arriver donc on vous parle aussi de laisser vos émotions de côté le temps de ce passage à l'action c'est bien temporaire en tant qu'énergéticienne je ne conseille absolument pas d'oublier ces émotions ou tenter de les étouffer j'ai bien vu sur beaucoup de consultants que c'était catastrophique donc ce n'est pas le conseil que je vous donne par contre effectivement temporairement le temps de faire une action laissez vos émotions de côté et agissez avec plutôt le côté logique voilà et que les choses elles peuvent changer rapidement justement donc si vous étiez en attente de quelque chose de mieux c'est le moment c'est le moment d'agir on a ici l'impératrice et on nous parle de l'archange Gabriel et on vous dit il est temps de concrétiser vos projets des fois vous n'auriez pas compris qu'il était temps de passer à l'action on vous dit maintenant il est temps de concrétiser vos projets votre créativité se voit récompenser luxe et abondance donc ok on a eu plein d'idées on a eu plein de choses qui étaient là qu'on a laissé peut-être germer pendant quelques temps ou peut-être que ce n'était pas le moment d'agir maintenant on vous dit et on vous redit avec celle-ci qu'il est temps de passer à l'action et que c'est important de le faire maintenant c'est le moment alors je ne sais pas si après au niveau des planètes il y a des planètes qui favorisent peut-être le passage à l'action en ce moment pour ceux qui touchent à l'astrologie dans mes abonnés je veux bien des petits tuyaux et on vous dit effectivement votre créativité se voit récompenser alors ici avec l'as de Michel on vous dit une merveilleuse idée vient de germer ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin élucider tout problème de communication donc effectivement on vous parlait de passer à l'action vous aviez eu des idées qui ont germé vous avez eu ce temps pour pour peaufiner peut-être certains projets pour avoir un temps de réflexion pour certaines choses et puis on a laissé un petit peu décanter maintenant effectivement on vous dit maintenant qu'on passe à l'action ne vous laissez pas déstabiliser ne vous laissez pas arrêter par d'éventuelles peurs qui pourraient provenir d'autres personnes et que ces personnes projettent sur vous ne vous laissez pas non plus comment je pourrais dire arrêter par justement tout ce qu'on pourrait vous dire en négatif et puis aussi on vous invite à la communication et à bien communiquer donc s'il y a des petits soucis de communication allez-y essayez d'élucider tout ça essayez d'arranger tout ça voilà ne laissez pas vos projets avortés peut-être pour des problèmes de non-dit ou de choses voilà par rapport au déroulement des choses des choses qui ne vous plaisent pas peut-être voilà ne vous laissez pas influencer trop non plus sur votre propre projet c'est important voilà voilà le message aujourd'hui pour le cristal de roche pour ceux qui ont choisi le cristal de roche j'espère que ça vous aura parlé n'hésitez pas à laisser un commentaire et à nous dire un petit peu si ça correspond à ce que vous vivez peut-être en ce moment merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite de bien prendre soin de vous à bientôt pour ceux qui ont choisi le pendule en oeil de tigre alors je regarde je fais ma curieuse avant bon là c'est pareil c'est un message plutôt positif également alors je suis en train d'essayer de voir dans quel ordre je peux vous les donner là encore je pense que je vais suivre l'ordre donné par les cartes on nous parle ici du 10 de Gabriel on vous dit demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin vous travaillez trop vous en faites toujours trop pour plaire aux autres donc ici on vous demande ici on vous demande avec le 10 de Gabriel déjà d'une de demander de l'aide demandez de l'aide à là-haut en fonction de vos croyances que ce soit les anges que ce soit Dieu que ce soit l'univers la source appelez ça comme vous voulez on vous demande de demander à là-haut ne pas hésiter à demander de l'aide et ne pas hésiter surtout à demander qu'on place les bonnes personnes sur votre chemin pour vous aider on vous dit aussi attention pour certains ça va peut-être pas concerner tout le monde vous travaillez trop vous travaillez trop donc on vous demande ici peut-être de faire une pause alors pas faire une pause faire un effort faire un effort mais justement pour arrêter de faire des efforts ils me le disent comme ça pour arrêter de faire des efforts pour essayer de plaire à tout le monde voilà voilà ce qu'on vous dit donc faites attention à tout ça essayez justement de rester dans votre dynamique à vous de pas toujours essayer de plaire à tout le monde ou de convenir à tout le monde pour c'est pas comme ça que vous allez être heureux en fait parce que plaire aux autres c'est pas forcément en faisant des choses comme les autres les attentes de nous en fait c'est pas c'est pas gage de bonheur c'est pas gage de de plénitude bien au contraire souvent ça génère du stress donc ici on vous demande faites appel aux gens faites appel à à la haute pour pour avoir de l'aide sur votre sur votre cheminement et puis prenez du temps pour vous et arrêtez de vous soucier du regard des autres sur la deuxième carte on est sur le page de Gabriel qui nous dit énergique courageux optimiste enjoué et on vous dit soyez pardon suivez votre passion vous êtes prêt à relever tous les défis partez pour des aventures nouvelles et stimulantes donc effectivement on vous invite à changer peut-être d'optique à changer votre façon de fonctionner comme ici ce qu'on vous conseillait de justement arrêter de vouloir à tout prix plaire aux autres ces bagages de bonheur donc ici on vous invente on vous invite décidément aujourd'hui j'ai du mal on vous invite à aller justement sortir de votre zone de confort et à suivre votre passion et que vous êtes en capacité de relever tous les défis que vous vous lancez voilà donc on vous invite vraiment à changer d'optique à changer votre manière de fonctionner et plutôt à suivre votre passion c'est d'ailleurs confirmé par cette carte-ci qui sont la carte enfin qui est la carte des amants on nous parle de l'archange Raphaël donc l'archange Raphaël c'est l'archange qui aide entre autres à la guérison et on vous dit pour choisir écouter votre coeur engagement profondément émotionnel et pouvoir de l'amour donc effectivement quand on vous dit ici suivez votre passion on parle bien de la passion on parle bien de ce qu'il y a dans le coeur ici c'est pas forcément le côté amoureux ça peut si ça vous parle mais on est sur une guidance générale donc ça peut être sur tout tout autre projet donc on vous dit ici effectivement que pour suivre sa passion il faut se raccorder à son coeur il faut suivre ses émotions qu'est-ce qu'elles vous indiquent vos émotions qu'il est temps peut-être pour certains ou certaines de vous engager profondément dans cette relation ou dans ce projet et on vous dit on vous conseille de faire appel au pouvoir de l'amour pour être pleinement sur la réussite la dernière carte c'est le roi Dariel qui est prospère stable doué et puissant on vous dit vos projets se déroulent comme il se doit succès professionnel et financier utilisez ses ressources à bon escient donc voyez c'est confirmé on vous dit que pour réussir il faut se raccorder à son coeur que cette réussite elle peut être effectivement professionnelle financière mais elle peut être aussi autre donc voilà pour d'autres ça sera peut-être du sentimental ou du personnel mais là avec cette carte on vous parle de professionnel et de financier on vous conseille aussi malgré tout même s'il y a un succès financier de faire quand même attention à vos dépenses voilà on utilise ces ressources à bon escient on les utilise pas dans n'importe quoi voilà après ça reste ça reste vos décisions mais voilà on vous invite à la vigilance sur ce point de faire quand même attention à vos ressources et de ne pas les utiliser n'importe comment on n'a pas envie en fait de voir gaspiller le fruit de votre réussite tout simplement voilà donc voilà pour ce message je vous remercie de m'avoir écouté j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'en parler et puis je vous souhaite une belle journée une belle soirée je vous dis à bientôt prenez soin de vous je vous dis à bientôt